Alors attends, qu'est-ce qui s'est passé là ? Bon, on va faire un... Je vais couper parce que t'as remarqué toi aussi que ça avait buggé ? Non ? Non, ça... Très bien, je mettrai le générique classique et puis voilà. Attends, 0.25, je le note là. Voilà. Voilà, que ça ne fasse pas trop de montage. Relice TV, bonjour Mathieu, avec un seul thé à l'antenne. Également, on a un dénommé Monsieur King qui sera là et à mes côtés, bien entendu. Lorraine, au même étage, comment vas-tu Lorraine ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Il y a du soleil à Lyon, il y a du soleil à Rouen, c'est très très excellent. Encore un des signes de la fin du monde. Et donc, bienvenue à cette ouverture critique. Mais ce n'est pas n'importe quelle ouverture critique parce qu'il s'agit de l'ouverture critique des 4 contre les ténèbres. Un jeu de rôle Black Book Edition qui est un petit peu d'ailleurs arrivé en sortie comme ça, qu'on n'avait pas forcément vu venir. Et il a une particularité, je crois, Lorraine, c'est du jeu de rôle solo. Tout à fait, du jeu de rôle solo. Je renvoie tout de suite à notre vidéo sur le jeu de rôle solo, si vous ne savez pas de quoi on parle. Petite précision, donc à la base, il est fait pour le solo. Il y a quelques petits conseils pour l'adapter en coopération et à jouer avec un MJ et des joueurs, notamment pour de l'initiation. Ça peut bien marcher. Alors, la question qui est toute simple que je vais te poser, puis évidemment, comme toujours, vous le savez, d'ailleurs, on va le voir, ça va bientôt apparaître pour tout ce qui va être du feuilletage. Alors, 4 contre les ténèbres, c'est du jeu de rôle solo. Mais pourquoi 4 alors ? Eh bien, tout simplement parce qu'un seul joueur, en fait, enfin le joueur va gérer 4 personnages à la fois. C'est une équipe de 4 personnages qui vont être, du coup, qui vont devoir parcourir le donjon, vaincre les monstres, trouver les trésors, désactiver les pièges et ressortir vivants, riches et avec de l'XP, rayer les mentions inutiles, évidemment. Voilà, donc c'est à base de porte-monstres trésors, donc de l'OSR. Attention, c'est assez mortel, du coup. Il y a beaucoup de monstres dans les donjons. Comme c'est du jeu de rôle solo, tout est géré à la volée, c'est-à-dire les pièces, les portes, les monstres, les trésors. Voilà, et il faut tuer un certain nombre de monstres pour pouvoir monter de niveau et explorer l'intégralité du donjon pour trouver le boss final, qui est encore plus dur que les autres à vaincre, pour pouvoir ressortir victorieux de ce donjon. Alors, c'est un livre qui est en brochet et c'est également un livre qui... En brochet, noir et blanc à l'intérieur, malgré une couverture couleur et souple. Je te propose qu'on attaque tout ça et qu'on voit la chose. On est parti. Il y a six classes de personnages dans le jeu, donc on en choisit quatre pour commencer l'aventure. Bien sûr, à chaque aventure, on peut en choisir différentes. Chaque classe a ses particularités. Tout se joue au D6. On va simplement, pour attaquer, lancer un D6, rajouter le modificateur de niveau, si c'est pertinent, les différents bonus, les armes, etc. et les comparer au niveau du monstre, sachant qu'il y a des monstres qui n'ont qu'un seul point de vie, donc il suffit de les toucher pour les tuer. Et puis, il y en a d'autres, comme les boss, qui auront plus de points de vie. Et là, ce sera un peu plus compliqué de les tuer. Alors, on voit qu'on a l'elfe, le nain, le roublard. L'elfe, le nain, le guerrier, tout ça, qui sont les classes de personnages, les six. Alors, effectivement, comme tu dis, c'est vraiment OSR, parce que dans le donjon et dragon, la fameuse boîte rouge, elfes étaient une classe de personnages, ainsi que nains. C'était vraiment la caractéristique. La question que je me pose, est-ce que je peux composer un groupe qui va être quatre elfes, quatre nains, ou est-ce que c'est quand même mieux, comme dans tout donjon, de pouvoir panacher ? Il vaut mieux diversifier, effectivement, parce que toutes les classes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Certains elfes, de mémoire, les elfes peuvent lancer certains sortilèges, mais pas les sortilèges bénédictions qui réservés aux prêtres, par exemple. Ils tapent forcément moins fort que des barbares ou des guerriers, etc. Le roublard, par exemple, peut se profiler derrière les ennemis. L'elfe l'un qu'on voit là fait des repas bien meilleurs que tous les autres, etc. Donc, c'est vaut mieux, effectivement, diversifier que prendre une classe uniquement. Après, ça peut se tenter, rien ne t'empêche, je pense, de tester un donjon avec quatre elfes et de voir ce que ça donne. Alors, au niveau du système, tu dis que tu lances un 106, tu as des caractéristiques ? Alors, oui. Alors, là, de tête, je m'en souviens plus. Il y en a quelques-unes, les bonus, notamment le niveau, suivant la classe que tu es et la classe du personnage qui fait l'action et de la situation. Tu vas pouvoir rajouter la moitié de son niveau, son niveau, etc. Et tu as les bonus, les armures, des armes pour savoir, pour ajouter à ton geste si c'est pertinent et que le cas s'applique actuellement. Là, on arrive au donjon en lui-même, là où on va s'amuser, en quelque sorte. Eh bien, oui. Enfin, ça, c'est les pages, justement, où ils disent qu'il y a 66 pièces. Donc, à tirer à 2d6 et ça va être la prochaine qu'on va explorer. Alors, tu me rappelles, c'est que des d6 qui sont utilisés. Oui, que des d6. C'est bien précisé que certains suppléments pourront utiliser d'autres types de dés, mais là, celui-là, de base, n'utilise que des d6. Monté de niveau, donc on monte comment de niveau ? Eh bien, quand on tue un certain nombre de monstres, à savoir, il y a des monstres mineurs et des monstres majeurs. Dans les majeurs, il y a notamment les boss. Les mineurs, c'est des sbires ou des nuisibles. Les nuisibles, ils sont très faciles à tuer, mais ils ne font pas gagner d'XP. Alors que les sbires, il ne faut pas en tuer... À ce moment-là, on les s'envie, alors, s'il n'y a pas d'XP à gagner. Malheureusement, ils vont t'attaquer avec leurs petites dents et ça risque de faire mal à force. Et les sbires, eux, font en tuer 10 pour avoir le droit de faire un jet d'XP que 1 de tes personnages ait le droit de faire un jet d'XP. Et là, s'il réussit son jet d'XP, il peut monter de niveau. À lui, il a gloire. Il y a un maximum sur les niveaux ? Non, peut-être, oui. Il me semble 10 ou 8, quelque chose comme ça. Je ne m'en souviens plus. Et après, comme ce n'est jamais le même personnage qui a le droit de monter de niveau deux fois de suite, il faut forcément que ce soit quelqu'un d'autre. Du coup, le temps que tu arrives à faire les 4, tu as au moins fait 4 donjons, 40 sbires minimum, si tu n'as pas raté de jet d'XP, donc ça ne monte pas bien vite, je pense. Tu vois, il y a un truc, c'est que quand tu vois le nombre de donjons qui existent dans ces mondes, tu te dis toujours pourquoi il n'y a pas la classe de personnages architectes, parce que c'était quand même des sacrés bâtisseurs en souterrain. Oui, oui, oui. À moins qu'ils soient tous perdus dans leur propre donjon et se soient fait manger par des meubles, je pense que oui, les architectes... Dans les interactions que tu as dans le donjon, est-ce que ce sont tout le temps des combats ? Alors, en grande majorité, on peut rajouter... Il y a une table aléatoire qui est faite pour dire le monstre, quel comportement il a à l'entrée du joueur. Il y en a qui vont pouvoir fuir, même si c'est rare. Il y en a qui vont demander un pot de vin. Il y en a qui vont donner des quêtes aux joueurs, par exemple, tuer tous les autres monstres sauf moi dans le donjon ou rapporter-moi l'artefact d'un tel monstre. Donc, il va falloir que tu accomplisses la quête, puis que tu lui ramènes pour pouvoir passer. Voilà. Et on a ici, là, il y a une petite section qui est à ne pas oublier. C'est des conseils de jeu qui sont donnés ? C'est, oui, pour reprendre tout ce qui a été donné avant quand on joue pour que ça se passe mieux. C'est les petites... Par exemple, notamment de faire un jet D sur qu'est-ce que fait le monstre quand on entre ou quand il y a la moitié du groupe qui a été décimée, des monstres, pas des joueurs. Ils peuvent fuir, c'est un jet moral. Et là, l'option JDR léger, c'est les pages qui t'expliquent pour le jouer MJ joueur. Ah, MJ joueur. Donc, il y a quand même cette possibilité. Alors, quand tu dis MJ joueur, c'est... C'est un MJ et des joueurs qui jouent. Notamment, ça peut servir en initiation avec des joueurs qui n'ont jamais joué avec du JDR. Et on peut l'utiliser vu que le système est assez léger et que c'est relativement simple. Vous entrez dans le donjon, vous cassez la tête à un peu tout ce qui est en face de vous, et vous ressortez riche, vivant ou avec de l'XP en plus. Rayer, elle est moins sûr inutile. Alors là, on a la foire aux questions. La foire aux questions que j'avoue qu'à chaque fois que je vois, c'est ce libellé-là dans un jeu de rôle. Je me pose la question. J'ai l'impression que d'être dans un magazine ou d'être dans une espèce de service après-vente alors que je viens d'acheter un produit fini notamment. C'est quoi cette foire aux questions ? Eh bien, c'est les petites questions qui n'ont pas ou été répondues. Les petits points de détail en fait que l'auteur veut rééclaircir, je pense que c'est... À savoir, c'est la quatrième version qui est traduite. D'accord. Donc, c'est la V1 française, mais c'est la V4 en anglais. Donc, je pense que ça fait partie des questions les plus récurrentes qui ont été posées à l'auteur et qu'il a voulu du coup compiler sous forme de... sous cette forme-là, en disant que ce point de détail-là... Oui, ça fait un peu... Le SAV ludique. Votre dé ne marche pas. L'an, c'est le plus fort. Ce que le bien... Oui, non. Là, ça reste, par exemple, est-ce que... J'avoue que je ne m'en souviens plus, mais est-ce que dans tel cas, j'ai le bonus ou est-ce que dans tel cas, j'ai le droit de faire ça, par exemple ? Genre, j'ai exploré tout le donjon, mais il reste un monstre que je n'ai pas voulu affronter. Est-ce que j'ai triché ? Ben non, écoute, il n'y a pas de tricherie. Tu as fini le donjon si tu sais que tous les mobs ont été identifiés, tués ou pas, et que tu as pu ressortir vivant, tu as fini le non-jeu, par exemple. C'est violent. Alors, la feuille de jeu, c'est la feuille de personnages ? C'est la feuille des quatre personnages ? Oui, c'est la feuille des quatre personnages. On a quatre rencarts pour les quatre personnages. Ça tient en quelques lignes et quelques chiffres, chaque personnage. Et de l'autre côté, on a la fameuse fiche pour tenir le compte des monstres tués. Ah oui, il y a quand même... Oui, il y a un axe. Il y a un axe, oui. La page des côtés est importante puisqu'elle explique le résumé des étapes qu'il faut faire quand tu rentres dans une pièce de donjon. Tu lances le dé pour savoir si c'est une pièce, un couloir et en fonction de ça, tu fais tel et tel jeu, etc. Ma question que j'ai envie de poser, même si on devance peut-être un peu, ça fait pas un petit peu répétitif ? J'arrive dans une pièce, il y a un monstre, il faut tuer ? Tu portes-monstres trésors. Ils ne t'ont pas vendu autre chose, le jeu est très clair, c'est du port-monstres trésors et effectivement, tu vas faire ça. D'accord. Il y a quand même un petit peu de... Parce que le lancer de dés, il y a de la tactique un petit peu ou c'est vraiment que la chance modulée par tes caractéristiques ? Il y a un peu de tactique dans le sens où choisir qui passe avant, qui passe... En fait, on peut tenir... Les règles font que tu tiens à deux dans les couloirs. Donc ton équipe de quatre, c'est deux devant, deux après. Donc ceux d'avant vont attaquer les premiers, les monstres qui sont en face d'eux, notamment quand tu rentres dans une pièce. Mais par exemple, les monstres errants qui se baladent et qui attaquent ton groupe un peu au hasard, encore des GD, vont plutôt attaquer ceux qui sont à l'arrière. Tu sais que tu me fais penser... Enfin, ça me fait penser à un jeu que tu n'as certainement pas connu qui était sur Atari qui s'appelait Dungeon Master et c'était ça. Tu avais quatre bonhommes. Et là aussi, les architectes étaient très, très réguliers. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour deux mais pas pour trois. Attention. Sauf dans les pièces où là, tu peux encercler un monstre, etc. Il y a notamment des règles pour savoir si le groupe de sbire en face de toi est plus nombreux, qui sait qu'ils attaquent, dans quel ordre, s'ils attaquent, s'ils fuient, etc. Il y a plein de petites règles pour gérer tout ça et que juste, on ne se pose pas de questions, on applique les règles. Je tiens à revenir juste sur la page d'avant que j'avais montré avec ce prêt. Si vous avez l'impression de voir double, c'est normal. Les tables aléatoires pour générer les ennemis, notamment les monstres, les trésors, etc. sont mis en double dans le jeu. Ils les ont repris du milieu du livre quand ils expliquent comment le générer. À la fin du livre, alors attention, ce n'est pas la fin de l'ouvrage, mais la fin de la partie traduite du livre de base où ils reprennent toutes les tables excepté la table de toutes les pièces. D'accord. Du coup, si on veut générer les pièces, on continue au milieu du bouquin, ce qui est un peu bizarre. Oui, tout n'a pas été mis au même endroit, en fait. D'accord. Voilà, il y en a une partie qui a été dupliquée et pas l'autre. Et là, ce qu'on a vu à la toute fin, c'est un des suppléments. Le jeu est relativement court. Les tables aléatoires sont sur six... On s'y ligne, en gros. Donc, ça va assez vite. Et du coup, il y a plein de petits suppléments et on peut aussi nous en créer qui adaptent suivant, par exemple, celui qui a été traduit, qui a plus de monstres démoniaques, donc plus de démons, où il redonne six meubles... Enfin, six sbires, six boss, etc., qu'on peut trouver dans des parties plus démoniaques. Et du coup, il y a d'autres suppléments de ce jeu-là qui vont être... Alors, je ne sais pas s'ils vont être traduits, mais en tout cas, en anglais, ils existent. Il y en a plein d'autres qui permettent de varier, en fait, les donjons dans lesquels on est. Alors, tu es un peu notre spécialiste jeu de rôle solo. Et on rappelle que le jeu de rôle solo n'est pas du livre dont vous êtes le héros. Merci Mathieu. Je vois que tu as bien retenu. Voilà. Oui, j'étais obligé de retenir mon corps, cette mémoire mémorielle, cette mémoire physique. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Quel est ton... Qu'est-ce que tu aimes en tant que jeu de rôle solo, en tant que représentation du jeu de rôle solo ? Ça peut être un chouette petit truc à faire pour commencer si on a envie de se lancer dans le jeu de rôle solo. Comme tu l'as dit, par contre, il faut aimer le porte-monstres trésor. Ce qui est bien, c'est que, justement, il est détaillé dans le sens où on a des règles pour gérer quels personnages sont attaqués par des sbires, etc. Donc, tout ça, c'est géré. On a juste à appliquer les règles et en fait, faire l'histoire. Après, si on peut plus faire de la narration à côté, on peut, mais encore une fois, c'est de l'OSR du porte-monstres trésor donc il y a surtout des lancers de dés, des attaques et de la défense. Et alors, l'autre question que tu me posais, ce que tu as fait, comme d'habitude, tu es un petit peu coupée au niveau du... Oui, évidemment, j'ai coupé, je n'ai pas montré toutes les tables aléatoires, etc. Je n'ai pas fait toutes les pages non plus pour que le feuilletage ne dure pas et puis vous laissez le plaisir de la découverte si vous le disiez. Je peux moduler la taille de mon donjon ? Oui, c'est... En fait, tu as une... Tu as un certain nombre de monstres à rencontrer, notamment de type boss avant de pouvoir arriver au boss au final. D'accord. Peut-être que certains te demanderaient juste un pot de vin pour pouvoir passer et puis d'autres vont foncer tête baissée en se disant oh, de la bouffe sur pattes. Voyons voir si... Et un combat, ça dure combien de temps en fait ? Alors, ça peut aller très vite parce qu'à 4 personnages contre 4 ou 5 sbires qui se tuent à un PV, ça va. Les boss, par contre, sont un peu plus compliqués. Dans le livre, c'est estimé à une grosseur la première partie que tu joues et à 45 minutes quand tu commences à bien maîtriser les règles. D'accord. Moi, j'avoue que j'aime... Je sais que je vais employer le terme livre de votre l'euro, mais en fait, j'aime bien ce petit côté d'ambiance finalement vis-à-vis de toi-même. Alors, je pense que le côté pièce monstre-résor, c'est peut-être répétitif mécaniquement, mais on arrive à concevoir, on arrive à imaginer quand même. Ça peut être un bon début effectivement pour ceux qui se disent ou là, se lancer, par exemple, dans du Donjon et Dragon en solo, ça paraît bien vaste de commencer de se dire ok, je fais une première petite marche qui est juste ce truc-là, une ou deux parties pour me familiariser, à jouer tout seul, à gérer différents trucs et toutes les règles à moi tout seul et puis après, j'essayerai autre chose. Alors, quels seraient les bémols que tu apporterais à ce jeu ? Il n'y en a pas vraiment, il faut aimer le porte-monstre-résor si on veut y jouer, c'est bien le narratif et le PBTA, je pense qu'ils vont être un petit peu déçus, il n'y en a pas vraiment. Encore une fois, ça peut être une bonne porte d'entrée dans le solo si vous aimez ça. mon petit démoil, c'est que je n'en ai pas trop compris pourquoi certaines tables étaient dupliquées à la fin qui n'étaient pas vraiment la fin en plus puisqu'il y a le supplément rajouté après. Donc, c'est quand même une partie du bouquin plus certaines mais pas d'autres, notamment toutes les pièces comme je l'ai signalées. Et puis, alors ça, c'est un petit... Je n'accuse pas la version française parce que c'est une traduction encore une fois de Black Book. les graphismes qui sont de personnes différentes, c'est un peu déstabilisant des fois parce qu'ils ont vraiment des styles différents et du coup, ça casse un peu, je pense, l'unité graphique, du moins à mon goût. Ce n'est pas... C'est du petit bémol, ça, quand même. Oui, c'est des petits bémols mis à part ça. Il n'y a pas trop de soucis. Je n'ai pas trop vu de fautes d'orthographe. Il y a un rang de page qui est faux mais sinon, dans l'ensemble, ça va et les règles sont bien expliquées. Disons qu'à la fin du lit, je ne me suis pas demandé qu'est-ce que j'allais jouer et comment j'allais le jouer. Il ne me reste plus d'attraper une feuille, un crayon et des délais. Est-ce que ce livre va souffrir du fait qu'on joue ? Parce que je suppose qu'il doit toujours être ouvert en fait. Oui, on va forcer sur l'ouverture et je vais le mettre là. Il ne tient pas ouvert. Ah, d'accord. J'avoue que c'est... Mise à part mettre peut-être son portable ou un truc un peu lourd pour le tenir et on va tourner les pages, je pense qu'effectivement, avoir quelque chose qui se tient plus ouvert peut-être, même juste un agrafé plutôt qu'un brochet, un agrafé qu'on peut mettre à plat sans le casser, ça aurait été peut-être un petit peu mieux effectivement. Tu fais bien de souligner ce programme. Oui, parce que je voyais ça parce que je me disais... Parce qu'en fait, c'est ta réflexion sur la table qui était au milieu de ça. Donc, ça veut dire que je me... Oui, je dois quand même pas mal. Oui, c'est ça. Du coup, ça fait des allers-retours dans les pages et il va falloir manipuler pas mal le livre. D'accord. Très bien. On peut quand même imprimer les pages à côté et faire ça sur des feuilles volantes comme on veut aussi sans abîmer son livre. La bonne vieille époque. Quand on faisait des photocopies dans les gares et puis qu'on oubliait l'original. C'est une longue histoire, j'en reparlerai. J'en reparlerai. Au prochain live, je le ferai. Donc, je te remercie pour tout, Lorraine. C'était les quatre contre les ténèbres. On remet le... Ici. Je l'ajoute en tout beau et dans cette petite ambiance tamisée. on va se retrouver pour... Juste une dernière petite question. Est-ce que... Attends. Je précise à tous ceux qui nous écoutent que Lorraine n'est jamais au courant des questions que je vais poser. Donc, je l'admire beaucoup là-dessus. Dans ton expérience du solo, est-ce qu'il y aurait des petites choses que toi, tu rajouterais, de suppléments, d'autres jeux qui sont déjà sortis pour mettre du piment dans le cadre contre les ténèbres ? Non. Juste, n'hésitez pas à refaire des tables aléatoires si vous voulez varier un petit peu. Notamment, il y avait... Alors, il y a un livre qui est sorti chez Lapin Marteau qui doit être le premier de la série. Ils ont fait trois ouvrages, mené des parties de jeux de rôle, joué, et puis le dernier qui doit être la boîte à outils. Je sais que dans le premier, ils avaient montré une façon de faire des tables aléatoires, notamment pour des donjons peuplés. Qu'est-ce qu'ils pourraient, si on rencontre des gardes, etc. N'hésitez pas à varier, ça peut éviter un peu trop répétitif de vous croiser des rats zombies ou des rats tout court ou des dragons. Oui. Et encore un dragon. Voilà. Et tu as tout à fait raison. Je crois même qu'ils avaient fait une table aléatoire du pain au chocolat. Et là, je leur fais... Je ne m'en souviens pas celui-là. Un très, très grand clin d'œil. Merci Lorraine. À très, très bientôt. Un grand, grand merci à vous tous. N'oublie pas de partager, de liker, de tipper. Un gros merci à nos tipeurs et à nos pas très honneurs. Et puis, comme on dit, en attendant de nous revoir, que vos parties soient belles. Et toi, qu'as-tu à rajouter ? Et que le dragon ne vous mange pas. Elle est bien celle-là. Au revoir. Sous-titrage MFP.